Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien dans cette période de confinement total et mondial et que la santé ça va parce que c'est plus important et que vous êtes bien confinés, c'est aussi très important. Voilà, merci le CNC de nous laisser partager ce qu'on aime et ce qui nous fait tenir dans cette période indescriptible. Alors moi je vais commencer par un film qui m'a fait tenir et qui m'a fait voyager depuis que je suis petite qui s'appelle Chitty Chitty Bang Bang, c'est une comédie musicale anglaise qui a été co-écrite par Rowan Dahl, c'est un bouquin de base et lui il a co-écrit le scénario. Les plans sont dingues pour l'époque, c'est juste monstrueux et même actuellement je ne sais pas si on est capable de faire des choses comme ça. Les acteurs sont fous, il y a des enfants dedans et les enfants quand ils jouent bien c'est quand même assez impressionnant et très mignon. Et voilà, je suis sûre que vous passerez une excellente soirée si vous avez réussi à trouver le film et à le voir. Ensuite je vais parler d'une série qui s'appelle Utopia de Denise Kelly qui est géniale, elle parle actuellement de ce qui est en train de se passer. Avec cette fameuse soirée d'hyperconnu, Where is Jessica Hyde ? Si vous l'avez vu, vous voyez de quoi je parle et ça pourrait d'ailleurs être le titre de la série. C'est un peu récité tout le temps et c'est très chouette et les lumières sont... enfin bref, tout est génial. Et sinon, moi il y a un truc que j'aime beaucoup faire en général, c'est lire les écrits de gens. Les écrits non transformés, par exemple des correspondances, des cahiers, des lettres, des... voilà. Et comme Camille Cazares, comme Hitchcock Truffaut, comme les carnets de Marilyn, enfin il y en a tellement, des choses qui auraient peut-être dû rester secrètes, mais en tout cas qui nous sont parvenues. Et c'est vraiment cool à lire, en plus ça fait un peu vivre par procuration. Et en ce moment, on ne va pas se mentir, on en a un peu besoin, je trouve. Sinon, j'adore faire ça en écoutant une BO. Souvent, c'est du Cousteurica, enfin les BO de Cousteurica, fait par Goran Brégovic. Voilà. Ça, c'est un petit truc qui me convient de passer le temps et que j'aime beaucoup. Sinon, j'espère que vous allez encore une fois tous bien, que le déconfinement va se passer assez bientôt et en bonne intelligence, que vous arrivez à passer du temps cool et à découvrir plein de nouvelles choses. Voilà, vous faites des gros bisous.